Il y a 6 ans, je postais ma première vidéo. Ça passe tellement vite. Le titre de cette vidéo, c'est « C'est quoi le but de la vie ? » Et en gros, dans cette vidéo, je disais que le but de la vie, c'est d'être heureux et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, 6 ans plus tard, je n'ai plus vraiment le même avis. C'est normal, on évolue. Mais je te dirais que le parcours depuis 6 ans, en fait, c'est incroyable. J'ai connu tellement de choses. Ce n'est pas comme si j'avais une vie incroyable non plus. Mais je regarde mon parcours, je regarde en arrière. Tout ce que j'ai pu faire, ça m'a tellement fait évoluer. Et d'année en année, en fait, j'ai senti à chaque fois une évolution. Et en fait, il y a 6 ans, quand je découvrais entre guillemets le monde sous un nouveau regard, parce que j'ai commencé à faire des vidéos quelques mois après avoir connu mon éveil spirituel avec des guillemets, tu vois. Mais quand tu connais ce genre d'événement, ça change toute ta vie. Ça bouscule toutes tes croyances. Tout ton paradigme, ça s'écroule, tout simplement. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à découvrir plein de choses sur la spiritualité, la psychologie, la philosophie, comment je voyais le monde, le système, la société, etc. Pendant tellement longtemps, je me suis posé cette question. C'est quoi le but de la vie ? C'est quoi le sens de la vie ? Après, j'ai toujours eu des réponses différentes. Pourquoi je suis là ? Pourquoi on souffre ? Pourquoi il y a des inégalités ? Tu regardes le monde, les pays, pourquoi il y a autant de différences, de richesses ? Pourquoi, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui souffrent et moi, je suis là, je suis bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai à boire, à manger, un toit. Alors qu'autre part, il y a des gens qui souffrent de la famine, il y a des gens qui vont se noyer parce qu'ils veulent traverser un pays. Là, au moment où je fais cette vidéo, il y a peut-être la Troisième Guerre mondiale. Tu te dis, mais attends, pourquoi tout ça en fait ? C'est quoi le bordel ? Et j'étais là à me tourmenter, à culpabiliser, à vouloir tout niquer, changer le monde, changer le système, réveiller les gens. J'ai tellement souffert, on va dire, et je me suis tellement posé des questions à n'en plus finir, tu vois, vraiment. Je passais des journées à réfléchir, à cogiter. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, en fait, à côté de ma vie, je ne faisais rien. Et je pense que quand on vit ce genre d'événement, on va dire, plus spirituel, d'une autre dimension, on est obligé, en fait, d'avoir ce genre d'idée noire parce que ça devient trop dur, en fait. On est là à se poser toujours les mêmes questions. Et en fait, les réponses que l'on a, ça ne va pas nous satisfaire. La vie qu'on va mener avec toutes les autres personnes qui ne connaissent pas vraiment ce genre d'événement, il y aura forcément un décalage, il y aura vraiment une différence dans nos manières de voir la vie, dans nos manières de la vivre. Et en fait, au bout d'un moment, il y a vraiment un pétage de câbles. Mais si tu veux, je considère ces étapes comme nécessaires aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que, à partir du moment où tu connais cet événement, tu pars d'un point. Et me concernant, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un grand tour et aujourd'hui de revenir au même endroit. Sauf que je ne suis plus le même. C'est-à-dire qu'en six ans dans ma vie, quand je regarde en arrière, avec tous ces voyages que j'ai fait, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec toutes les gifles que la vie m'a mis, ça m'a rendu beaucoup plus humble. Et on va dire que j'accepte beaucoup plus mon ignorance. Parce qu'à la fin, en fait, les réponses qu'on va se poser par rapport à cette vie, c'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le but de tout ça ? En fait, aujourd'hui, je ne suis plus aussi tourmenté par ce genre de questions existentielles parce qu'à la fin, je me dis, je ne sais pas, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de profiter de ma vie, de cette incarnation, et de faire le plus de bien possible, de vraiment vibrer dans une fréquence où je peux faire du bien aux autres et enlever le maximum de souffrance. Mais ce sera toujours là parce que c'est nécessaire, on va dire. Mais si tu veux, je considère qu'à partir du moment où tu fais ce tour sur toi-même et que tu en ressors, forcément, tu grandis. Et pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais te faire une métaphore, en fait. C'est comme si tu sautais dans la piscine. Tu es là à nager, tu ne sais pas où aller, tu pètes un câble, tu es fatigué. Et une fois que tu sors de la piscine, c'est là, en fait, où les choses changent. Oui, c'est bon, je l'ai bien dit. Et à partir du moment où tu commences à sécher, du coup, à sortir de cet état où tu étais mouillé, où tu étais dans l'eau, où tu pétais un câble, c'est à partir de ce moment-là où tu sors de tout ça que tu peux te rendre compte que le parcours que tu as effectué en arrière, en fait, était nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont déjà secs au tout début. Ils ne vont pas sauter dans la piscine, du coup, ils n'ont pas idée de ce que tu traverses. Et pour moi, en fait, à partir du moment où tu sautes dans la piscine et tu réussis à en sortir et à partir de là, tu commences à sécher, tu n'es plus le même. C'est-à-dire que tu sèches, ok, tu étais dans le même état qu'au tout début avant de sauter dans la piscine, sauf qu'entre-temps, tu as sauté dans la piscine, tu as nagé, tu t'es fatigué, tu ne savais pas où aller. Mais tu as réussi à sortir de la piscine et à sécher. Et pour moi, en fait, je considère que c'est le parcours que j'ai eu. Par exemple, pendant toutes ces années, j'étais vraiment en colère contre le monde. J'avais la haine des gens, je voulais traiter tout le monde. Je pétais un câble et dans ma tête, tu vois, je n'étais pas bien. J'étais encore dans l'eau, j'étais en train de nager, je ne savais pas où aller, j'étais en train de péter un câble. Mais depuis quelques mois, en fait, je considère que je suis sorti de cette piscine. Je commence à me sécher, tout en sachant qu'il y aura toujours des parties de mon corps qui seront mouillées parce que la souffrance, la colère, toutes ces émotions sont nécessaires pour mettre en lumière les autres. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, encore une fois, je suis sorti de cette piscine, sauf que je ne suis plus le même qu'il y a quelques années quand je n'avais pas encore sauté dans cette piscine. Et c'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un tour pour revenir au même endroit et pour réaliser que, en fait, les choses étaient là devant mes yeux, sauf que je n'étais pas prêt pour le voir. Je te donne un exemple, en fait, là, j'habite encore dans la même cité, j'habite encore dans la même maison, j'habite avec les mêmes personnes. Je vois encore, tu sais, dans ma cité, les mêmes personnes que je croisais il y a plusieurs années, des gens avec qui j'ai grandi, j'étais avec eux à l'école depuis l'enfance, etc. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas changé, tu vois. Tout ce qui est extérieur à moi, c'est le même endroit. Ce qui a changé, en fait, c'est moi. C'est moi parce que pendant toutes ces années, j'ai connu des événements, j'ai fait un parcours qui m'a fait énormément grandir, qui m'a fait me remettre en question sur ce que je croyais vrai, sur ce que je croyais absolu, sur ce que je croyais définitif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que le sens de la vie, le but de la vie, j'en sais rien. Pour moi, en fait, c'est à chacun de peut-être se le créer, peut-être se le donner, j'en sais rien. Personnellement, en fait, dans ma vie, je me dis que j'ai envie juste de vivre l'instant présent. Et il se trouve que j'y arrive de plus en plus. Il se trouve que j'arrive à profiter vraiment de ces petites choses de la vie qui me font être là dans l'instant présent, et à ne pas être là culpabilisé par rapport à ma vie et à celle des autres autre part dans le monde qui sont en train de souffrir. Je ne suis pas prisonnier de mon passé, j'essaie de guérir de mes blessures. Je ne suis pas là à espérer un avenir meilleur. Je me dis juste que si je veux voir des choses « meilleures », du bon, c'est à moi de l'apporter. Je ne suis plus là à vouloir critiquer le système, insulter les gens, à vouloir dénoncer ceci, cela. Je peux en parler, parce que pour moi, c'est plutôt, on va dire, factuel. Je pourrais en parler, je peux commenter, mais je ne peux plus être là dans ces basses vibrations, à être tourmenté, à être en colère, à être irrité par tout ce qui m'entoure, en fait. Je me dis que c'est à moi de faire grandir ma propre lumière pour ensuite le projeter à l'extérieur, puisque je ne le rappellerai jamais assez. Le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Et en fait, encore une fois, quand je découvrais tout ce monde à l'extérieur, les coulisses et que je pétais un câble, forcément, ça a dû chambouler des choses en moi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une approche différente qui fait que je me sens beaucoup mieux, en fait, dans ma vie. Et oui, je suis complètement d'accord quand on dit que ce monde, cette vie est absurde. Quand tu regardes, encore une fois, on vit les mêmes choses. Année après année, on sait ce qu'on va faire quand on a un quotidien. On va aller à l'école, on va aller travailler, on va avoir les mêmes loisirs que tout le monde, on attend une retraite. Il y a de la souffrance dans le monde, il y a des gens qui sont blessés. Mais ça continue, ça recommence. Et pourtant, on est toujours en vie, mais on n'a pas le courage, je te dirais, de se suicider. Pourquoi on fait tout ça, en fait ? Tout ça, en fait, quand je regarde, c'est vraiment absurde. Mais d'un autre côté, quand je me suis intéressé un petit peu plus à cette philosophie, avec ce qu'a pu faire Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, dans l'étranger, le message de fin, en fait, c'est juste qu'apprécier ce que tu vis parce que c'est juste ça qui te fait apprécier. Par exemple, si tu regardes le mythe de Sisyphe, pour ceux qui ne connaissent pas, je te la fais vraiment courte, c'est une personne qui a été condamnée à pousser une boule vers les sommets, mais quand il arrive au sommet, cette boule va redescendre. Et il est condamné à répéter ça année après année jusqu'à la fin de sa vie. Et ça ressemble à nos vies. On est là encore une fois, nos journées sont remplies par l'école, par le travail, par les transports, par les bouchons. Année après année, jour après jour, on fait la même chose, tu vois. Mais pourtant, il y a moyen d'apprécier tout ça quand on se rend compte que c'est juste l'effort de pousser cette boule vers le haut qui peut nous combler de joie. Alors oui, à la fin, on va tous crever. Et c'est pour ça qu'on pourrait se dire, ouais, mais ça sert à quoi de faire tout ça ? De faire des efforts, de vouloir réussir dans la vie, de vouloir plaire aux autres, enfin, de vouloir avoir une belle vie, de vouloir faire du bien, etc. Parce qu'à la fin, en fait, on va crever, on va tous finir au même endroit. Il y aura des gens qui vont faire du sale, il y a des gens qui vont profiter des gens, il y a des gens qui vont faire du mal aux autres, mais on va finir au même endroit, on aura les mêmes peines, les mêmes punitions, etc. Bref, après, je choque à ces croyances. Mais à la fin, on va tous crever. Ça sert à quoi ? J'ai envie de te dire que c'est justement la mort qui vient embellir notre vie. Parce que si les choses sont éternelles, ça n'aurait pas de sens, en fait. On n'apprécierait pas les choses à leur juste valeur. C'est parce que les choses ont une fin qu'on peut vraiment profiter de cette chose-là. Par exemple, quand tu écoutes de la musique, cette musique va durer, allez, 3 minutes 15, 3 minutes 52, 4 minutes 40, bref, peu importe le temps de la musique, tu sais que quand tu l'écoutes, tu es en train de kiffer sa race. Tu n'es pas là en train de te dire, mais cette musique va se terminer. Cette musique aura une fin. Non, tu l'écoutes. Et imagine-toi que cette musique que tu kiffes de fou, elle ne finit plus, en fait. Elle en continue et il n'y a pas de fin. Est-ce que tu vas l'apprécier autant ? Ben non. Et même au bout d'un moment, elle va te saouler. Tu vas péter un câble parce qu'elle va toujours être là, dans tes oreilles. Tu vas l'écouter encore et encore. C'est parce qu'il y a une fin à cette musique, des notes différentes, des changements de rythme, etc. que tu es en train de kiffer. Et la vie, c'est pareil. C'est parce qu'il y a tous ces événements, c'est parce qu'il y a tous ces changements, et c'est parce qu'il y a une fin qu'il y a moyen de l'apprécier. C'est pour ça que, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, à me poser ce genre de questions existentielles, à me tourmenter, à cogiter tout seul, chez moi, toute la journée, pendant plusieurs mois, années, bref, peu importe, je pétais un câble et je ne faisais rien de ma vie. Et là, je suis en train de me dire, tu sais quoi ? Ma vie là, j'ai juste envie de faire ce que je veux, de kiffer au maximum, tout en sachant que je suis soumis à ces lois de la nature. Voilà quoi. Mais de ce petit périmètre, c'est moi qui ai le contrôle, c'est ma vie. Et depuis que je suis dans cette mentalité, je me sens vraiment bien dans ma vie et j'ai envie de te dire que j'apprécie de vivre. Pour moi, en fait, c'est incroyable de vivre parce que j'arrive à voir la beauté de la vie dans des petites choses. Et il se trouve que ces petites choses-là, c'est illimité et c'est juste devant nous, en fait. Et c'est pour ça que je prends plaisir à vivre, j'ai de la joie, mais je sais très bien que ça va se terminer. Et juste avant que ça se termine, je vais kiffer. Parce que c'est simple, c'est moi qui l'ai décidé. Et s'il y a bien une chose qui nous fait souffrir, c'est l'attente et c'est l'attente d'un résultat. Je te donne un exemple. Quand tu regardes l'état de ce monde, on sait très bien qu'il se passe du sale de ouf. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux coulisses, j'ai découvert le pédo-satanisme et j'étais en train de péter un câble. J'étais là, j'ai déprimé pendant tellement longtemps. Bref, pour en revenir à la paix dans le monde, en imaginant qu'un jour, tu vois vraiment cette paix dans le monde où tout le monde est bien, tout le monde a ce qu'il lui faut pour exister, pour vivre, pour survivre, etc. Peu importe. Est-ce que tu penses que ça va durer ? Ça ne va pas durer parce que la vie, en fait, c'est du mouvement. Là, on est en train de vivre une période sombre de l'humanité mais c'est nécessaire parce que ça va donner place à autre chose et ainsi de suite. Si tu veux, je considère que je suis une conscience qui s'est incarnée pour vivre cette période-là. Et ce qui va se faire après, etc., avant, peu importe, ce n'est pas de mon ressort. Je me dis juste que je me suis incarné, je vais faire ma tâche et après, je vais me barrer. Du coup, ce qu'on est en train de vivre, là par exemple, avec cette troisième guerre mondiale, peut-être, je n'en sais rien parce que je ne suis pas des actualités, je m'en bats les couilles. Bref, toute cette souffrance dans le monde, est-ce qu'on peut y mettre fin ? Ben non. Est-ce qu'on peut mettre fin aux inégalités, aux injustices et revenir dans le passé, etc. Bref, non, on ne peut pas, tu vois. La vie suit son cours et c'est juste comme ça. Et si on en a vraiment marre, en fait, pourquoi on ne se suicide pas ? C'est simple, c'est parce qu'il y a une volonté de vivre, il y a une volonté d'améliorer les choses et d'exister tout simplement. Et c'est pour ça qu'à travers toutes ces années, en fait, toutes ces idées noires qui ont pu me traverser l'esprit pendant un court instant, tu vois, c'est venu, boum, c'est parti. Mais en fait, je ne les ai plus vraiment parce que je me dis, bon ben, c'est la vie, tu vois. Et même, je te dis ça maintenant, ça se trouve dans 5 ans, je serai en mode dépressif. Oh putain, nique sa mère la vie, oh j'ai envie de crever, vas-y, je vais me suicider. J'en sais rien, tu vois, je ne pense pas, mais bon, la vie, voilà, c'est imprévisible, j'ai envie de te dire. Et c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Et vu qu'il n'y a rien qui dure, je me suis détaché du résultat, en fait. Parce qu'à chaque fois que je faisais un truc, je me demandais toujours à quoi bon ? C'est quoi le but de faire ça ? Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, ça ne va pas durer, tu vois. Et en me détachant du résultat, ça me permet justement d'apprécier ce que je suis en train de faire. En fait, comme on dit, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est les choses qui vont te mener à cette destination qui comptent réellement et que tu y arrives ou pas, peu importe. C'est juste pas à pas d'apprécier ce que tu fais. Et je te donne un exemple tout con. Là, en ce moment, tu vois, je suis en train de taffer dans un resto japonais. J'ai la gueule de l'emploi. Je ne te cache pas, j'en suis sûr que c'est pour ça qu'on m'a pris. Enfin bref, je suis en train de faire ce taf-là et quand je ne livre pas, je fais des sauces. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, les sauces sucrées, salées. Et quand je suis en train de mettre ces sauces dans les pots, je me dis que à ce moment-là de ma vie, je suis là pour ça. Je ne suis pas en train de me demander mais pourquoi je fais ça ? C'est quoi le but ? Et en fait, j'ai arrêté de me poser ces questions parce qu'à ce moment-là de ma vie, avec tout ce parcours, en fait, je me dis que ça ne sert plus à rien de se poser ce genre de questions. Et c'est grâce à ce chemin parcouru que j'en suis là aujourd'hui parce que probablement si j'avais fait ce même taf il y a quelques années en arrière, j'aurais pété un câble. Je me serais dit « Vas-y, les gens, c'est des consommateurs. Ils ne font que de manger. Ils ne font que de dépenser de l'argent. Vas-y, c'est tous des enculés, etc. » J'aurais réagi comme ça parce que dans mes autres tafs, je pensais comme ça tout simplement. Mais encore une fois, avec tout ce chemin parcouru aujourd'hui, j'en suis là. De la même manière que quand je fais du sport, je suis en train d'apprécier le moment parce que là, je suis juste en train de me dire que quand je fais du sport, c'est pour le bien-être de mon corps et ensuite le bien-être de mon esprit parce que corps et esprit sont les deux faces d'une même pièce. Avant, je pouvais me demander « Mais en fait, ça sert à quoi de faire ça ? » Puisque je peux me blesser, je vais vieillir, je vais crever. Vas-y, en fait, j'ai la flemme aujourd'hui. Pourquoi ? Je me trouvais des excuses, je n'avais juste pas envie, je déprimais, j'étais l'esclave de mes émotions et en fait, aujourd'hui, je me dis juste que « Allez, je fais du sport, je m'entraîne parce que j'aime ça. À la fin, je sais que je vais me sentir bien dans mon corps, ensuite, je serai bien dans ma tête et ensuite, je serai bien dans mon corps. » Tu vois ou pas ? Tout est lié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je fais un truc, je ne pense plus à « Et après ». Je ne pense plus à « Ah ouais, mais après, non. Si je fais un truc, je le fais ». Et peu importe combien de temps je fais cette chose, tant que je kiffe à l'instant T, je le fais. Bien sûr, tout en étant conscient des choses et que j'espère ne pas avoir de conséquences derrière sur d'autres personnes, etc. Tu vois, par rapport à la consommation et tout ça. Mais si tu veux, aujourd'hui, encore une fois, en me détachant de ce résultat, en me détachant de ces attentes, je m'en bats les couilles en fait de « Est-ce qu'il y a du sens ? » Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que ça va durer ? Parce que non, ça ne va pas durer et pour le reste, je n'en sais rien. Je te donne un autre exemple. L'année dernière, en fait, j'ai voulu apprendre à jouer du ukulélé. J'étais matrixé de ouf pendant un mois, deux mois, quelque chose comme ça. Et là, après, je l'ai vendu parce que l'effet en fait est juste redescendu, le kiff est redescendu. On pourrait se dire qu'au final, ça ne sert à rien ce que tu as fait. Ben non, parce qu'en fait, sur le coup, je suis en train de kiffer et ça a été une expérience. Aujourd'hui, je me dis juste que ouais, ben voilà, je l'ai fait. Bon, je passe à autre chose. Ça se trouve, un jour, je vais retrouver l'envie d'en rejouer. Ça se trouve, un jour, je voudrais jouer d'un autre instrument ou ça se trouve, non, je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, après l'avoir fait, en fait, ça m'a juste amené une expérience. Aujourd'hui, je ne me dis plus imagine, j'aimerais bien jouer du ukulélé. Non, parce que tout simplement, je l'ai fait. Allez, je reviens à ce que j'ai dit sur le fait de faire des sauts, le fait de faire du sport, etc. Quand j'apprécie ces moments, je me dis, c'est sur le moment. Mais ce n'est pas tout le temps. Des fois, je fais des sauts, je me dis, putain, j'ai la flemme. Des fois, je fais du sport, je me dis, putain, j'ai la flemme. Parce que la vie, c'est du mouvement, en fait. Encore une fois, il faut se détacher du résultat, il faut se détacher des attentes et juste faire les choses parce que voilà. Enfin, en fait. Encore une fois, je reviens à scisif, tu pousses ta boule, mais si tu penses toujours, oh putain, il y en a réunis. Bref, dans la voiture, c'est pour ça. Si tu pousses ta boule, mais tu te poses la question, oh mais si j'arrive tout en haut, mais après, ça va redescendre. Après, je dois recommencer. Tu vois, après, tu ne vas pas faire les choses. Ça ne sert à rien, en fait. Juste voilà, pousse ta boule, ça nécessite, ça implique une action, du coup, de bouger et de ne pas être trop dans sa tête, en fait. Oui, tu peux t'imaginer que la boule soit en haut, qui est redescendre, que c'est toi qui dois l'amener en haut. Voilà, si tu veux. Mais le fait de le faire, d'y arriver, ça change tout, en fait, parce que c'est le passage à l'action qui fait que tu n'es plus dans ta tête, tout simplement. Enfin, bref, pour revenir à cette question, ouais, le sens de la vie, le but de la vie, tu penses vraiment qu'un moine aura la même réponse qu'un bourgeois, qu'un milliardaire, qu'un prolétaire ? On aura tous des réponses différentes à l'instant T et c'est pour ça que ça peut changer, ça va changer et ce n'est pas grave. La vie, encore une fois, s'il n'y a pas de mouvement, c'est que c'est la mort et tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a du mouvement, tant que, voilà, tu es en forme, tu as tes membres qui sont fonctionnels, que tu respires, qu'au fond de toi, il y a cette volonté, même une toute petite flamme, il y a moyen parce que cette toute petite flamme, eh bien, c'est à toi, en fait, de la faire grandir. Encore une fois, quand je me plaignais du monde, quand je dénonçais ce monde, etc., je n'étais pas vraiment acteur de ma vie. Aujourd'hui, en fait, je ne cherche plus vraiment à m'adapter à 100% à ce monde, à vouloir intégrer un groupe, à vouloir vraiment plaire aux gens, faire un truc dans les règles de ce jeu, etc. Non, aujourd'hui, je me dis juste, je vais créer ma place. Je ne vais pas trouver une place qui est déjà faite pour telle ou telle personne. Non, je vais créer ma propre place tout en restant dans les règles, bien sûr, mais je suis venu faire mon truc à moi. Je suis venu donner du sens à ma vie. Et ça, c'est ma réponse, tu vois, par rapport à mes événements que j'ai connus, par rapport à mes expériences, par rapport à mon chemin. Je suis venu créer ma place et personne ne va venir me casser les couilles. Et si on va venir me casser les couilles, je vais trouver toujours un moyen de créer ma place. Et c'est pour ça que quand tu regardes la vie, en fait, il y a des règles auxquelles tu ne peux pas avoir d'impact, tu ne peux pas changer, etc. Ok, on va jouer selon les règles. Mais en jouant selon les règles, je vais faire ma façon. Ah, je ne peux pas faire ça. Ok, ce n'est pas grave, je vais faire ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Ok, ce n'est pas grave, je vais faire ça. Et dans ma mentalité, en fait, comment je vois les choses, c'est ce que je vais faire en fait jusqu'à ce que je vais crever. Et par rapport à tout ce que je t'ai dit, il y a vraiment un livre que je te conseille de lire qui vraiment colle à tout ce que j'ai pu te dire, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. Le fait de suivre sa légende personnelle, le fait de parcourir un chemin, de revenir au même endroit, Bref, je n'ai pas envie de le spoiler, tu vois, mais vraiment, lis ce livre, L'alchimiste Paulo Coelho. Incroyable livre, tu vas vraiment te retrouver dedans, ça va te parler, j'en suis sûr, ça va te parler. Parce qu'en faisant cette vidéo, tu vois, ça m'est venu directement en tête. Ah ouais ! Alors que ce livre, j'ai dû le lire il y a au moins 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Peut-être qu'un jour, je vais le relire, j'en sais rien, mais en tout cas, ce livre, c'est vraiment une pépite. L'alchimiste Paulo Coelho. Du coup, voilà, je te remercie de m'avoir écouté. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, je vais finir par 3 citations. La première, c'est de Gandhi, La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et c'est pour ça que dans la vie, en fait, c'est rempli de contradictions, de tout et son contraire. C'est pas juste le bien, le mal, je suis gentil, il est méchant, ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire. C'est beaucoup plus complexe, en fait. Et si tu veux, pendant très longtemps, je voyais les choses de cette façon-là. Oui, ça, c'est conseillé de faire, ça, c'est interdit. Eux, c'est des méchants, c'est des connards, c'est des, voilà, t'as compris, c'est des endormis. Moi, je suis un éveillé, moi, je suis bien, ce que je vais, c'est toujours bon, etc. Bref. Après, j'essaie de sortir de ce schéma-là, et c'est là que je te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un moment, je ne comprends rien, tout simplement, et je me dis, bon, allez, on va vivre, encore une fois, tout en essayant de faire le bien, de faire souffrir le moins de personnes possibles, de répandre le moins de salles possibles, et voilà, en fait, c'est mieux, tu vois. Donc, voilà. Deuxième citation, c'est de Natsume Soseki. Sans savoir pourquoi, j'aime ce monde où nous venons pour mourir. C'est tellement poétique, la manière dont c'est dit, c'est un truc de ouf, parce que, ouais, même si on sait qu'on va tous crever, c'est la fin, la même fin pour tout le monde, est-ce que ça nous empêche de rire ? Est-ce que ça nous empêche de passer des bons moments ? D'apprécier ? De profiter ? Non, tu vois, et au bout d'un moment, tu vois, on aime ça, on ressent de la joie, parce que, voilà, c'est quand même beau de vivre, il faut le dire, tu vois. Troisième et dernière citation, Albert Camus, eh oui, la lutte vers les sommets, la lutte elle-même vers les sommets, suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe, heureux. Et c'est là que je te disais qu'il y a moyen d'être heureux. Après, c'est sûr que si tu fais un taf de merde, t'es au bout de ta vie, là, il faut essayer de changer. Je ne sais pas si tu es dans quelle situation, mais il n'y a rien qui est effigé. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, dis-toi qu'il y a toujours des possibilités. Je ne veux pas te dire que dans la vie, on peut tout faire. C'est faux. mais on peut faire grave des trucs. C'est un truc de ouf. Et c'est à partir du moment où on se donne les moyens et où vraiment on essaye de changer les choses que la vie nous donne des opportunités, en fait. La vie nous tend la main, c'est juste à nous de l'attraper. Mais on est tellement occupé à être en colère, à cracher sur le monde, à se plaindre, qu'on ne voit pas cette main qui est tendue, en fait. Et la main est toujours là. Et du coup, c'est en luttant dans cette vie, en acceptant les choses et voilà qu'on peut vraiment être bien, se sentir vivant et juste de lutter en poussant cette boule. Même si à la fin, tu dis, ouais, ça n'a pas de sens. Mais quand tu te poses cette question, ça n'a pas de sens. Mais quand tu le fais, tu ne réfléchis même plus au sens. C'est ça le truc, en fait. C'est vraiment la prise d'action qui, au bout d'un moment, ça doit concrétiser le monde des idées, des pensées, etc. Et donc, la fin de la phrase, il faut imaginer Sisyphe heureux. Parce qu'il ne se demande pas pourquoi il pousse sa boule, il ne se demande pas pourquoi il est condamné à le faire. Il le fait. Il nique sa mère. Et c'est pour ça que c'est différent de... Une fois que tu te poses cette question, comme je l'ai dit, tu pars d'un point pour en revenir, c'est différent d'une autre personne qui ne s'est jamais posé de question. Parce que, d'une certaine manière, une personne qui, on va dire, a été dans l'ignorance toute sa vie, elle n'a pas connu ce tourment de souffrance, par rapport à un questionnement, etc. Mais encore une fois, quand tu ressors de tout ça, de ces questionnements incessants, c'est là où vraiment tu redeviens entre guillemets quelqu'un d'ignorant parce que tu ne te poses plus de questions. Tu vois ou pas ? Là, comme je t'ai dit, quand je fais du sport, quand je fais, voilà, peu importe quoi, je me dis, vas-y, nique sa mère, je le fais. Voilà. Et après, je passe à autre chose. Très rapidement, en fait. Maintenant, comme je t'ai dit, dans la vie, c'est du mouvement. Il y a des moments où je serai énervé. Parce que tout ça, ça ne part pas, tu vois. Le seum, c'est toujours là. La tristesse, c'est toujours là. La déprime, c'est toujours là. Mais à côté, ça ne va pas m'empêcher de kiffer la vie. C'est comme ça, tu vois. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.